Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve pour la cinquième session déjà de Legacy of Cain Blue Domain, donc le tout premier épisode. Salut, Truxycan. Tu es... bah non, tu ne dois pas bosser si tu es là. J'espère que tout va bien. Euh... d'ailleurs, XR, tu as un peu les images de gameplay de Sekiro, tu es sans avis pour l'instant. Non, non, bah j'ai vu... je les ai rapidement commentés là sur Twitter. Bah c'est... c'est exactement ce qu'ils en avaient dit, quoi. Un jeu d'infiltration qui est vraiment uniquement de l'action, parce que du coup, il n'y a pas de prise de niveau, il n'y a pas d'équipement, en fait. Il va toujours se battre avec la même... Il va toujours se battre avec la même arme. Et du coup, c'est vraiment plus du beat them all, en fait, que du... Je ne sais même plus où il faut aller. J'étais à la maison de Vorador, je crois que c'était le dernier truc que j'avais fait, non ? Et il fallait que j'aille à la cathédrale. Je ne sais plus où il fallait que j'aille... Ça, c'est avant le Morador, ouais. Ouais, je crois que c'était là. À quoi que j'avais fait le truc d'Ark Eden ? Non, d'Ark Eden, j'avais terminé. Donc il faut que j'aille... Ouais, on va repartir d'ici, à mon avis. Ouais, 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 Dead Cell, c'est... Je trouve que c'est meilleur que Rogue Legacy, on est bien d'accord là-dessus. Ouais, ouais, mais c'est... Non, non, mais ça a l'air vraiment bien, Sekiro. C'est vrai que je n'ai pas forcément de... Vous voyez, je n'ai pas un avis forcément extrêmement développé pour l'instant, parce que je n'y ai pas joué moi-même. Donc là, j'avais fait la maison de Vorador. Je ne sais plus ce que j'avais fait en dernier. Il n'y a pas de son, le Vinox. Eh bien, des bisous à lui, alors. J'avais dit, maintenant que j'ai la forme de brume, c'est vrai que je peux me refaire pas mal de... Je peux refaire un peu de... Tiens, on va faire ça. Est-ce que je vais réussir à partir au tout début ? On va essayer un truc. Normalement, j'ai un sortilège. Ça permet de retourner au tout début. Voilà. On va faire ça pour l'instant. Oui. Voilà. Et du coup, hop, c'est parti pour un peu de... De backtrack. Ouais, non, non, mais moi, je suis saucé par ce que j'ai vu de Sekiro. Voilà, je ne sais pas. C'est vrai que je pense que c'est... Vous savez, avec les années, on est moins... Je suis de moins en moins sujet à une espèce de hype complètement incontrôlable. Et parfaitement déraisonnée, quoi. Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Non, non, mais on voit bien... Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai noté ? C'est du beat them all pur et dur. Ça a l'air d'être organisé sous forme de district, en fait, de zone. Parce qu'on le voit bien, en fait, quand il arrive dans la grosse zone, il y a un ennemi. Sa barre de vie apparaît tout le temps en haut de l'écran. Même quand il cible d'autres ennemis, c'est toujours la barre de l'ennemi principale qu'on va voir. Les animations, elles sont juste incroyables. Visuellement, le jeu n'est pas forcément beaucoup plus abouti que Dark Souls 3. Mais les animes, elles sont complètement craquées. Ça, là-dessus. Parce qu'il n'y a pas trop de doutes. Ils se sont éclatés. Alors, du coup, j'ai quoi à faire ici ? Je vais pouvoir visiter... Voilà, celui-là, là. On va voir ce qu'il se passe. Salut, Granny Peko. Ne change pas. Bah, je vieillis, malheureusement. Ça ne vit pas rien. Mais sinon, ouais, je n'ai pas spécialement prévu de changer complètement. Oui, il y a un autre truc, là. On va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire. C'est ça que j'avais trouvé vraiment génial, moi, avec ce jeu à l'époque. C'était le côté... Pour le coup, le backtracking avait vachement été... Était anticipé. Hé, Léon CX, bon beau déversaire à toi. L'épée de feu. Bah, de toute façon, ce qu'il disait, là, dans l'interview, c'est que... Étant donné que... Étant donné qu'ils savent, en fait, à l'avance, ce que les joueurs vont avoir comme arme dans ces Kiro, donc ils auront forcément un katana et quelques trucs, ils ont pu vraiment se concentrer sur les combats. Et du coup, vraiment, voilà, bosser que cet aspect-là. Parce qu'on n'aura même pas de quoi personnaliser son personnage. On ne va pas pouvoir changer son apparence. Enfin, c'est vraiment très différent de ce qu'on avait l'habitude avec les Souls, forcément. Donc, a priori, je peux aussi aller également ici, là. Moi, je suis vraiment très curieux. À mon avis, ça va être un bon trip. Est-ce qu'il va y avoir autant de rejouabilité ? Je ne suis pas forcément persuadé. Il faudra voir ce qu'ils en disent au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que si on n'a pas vraiment de différence sur l'équipement. Maintenant, il faut aussi se dire que comme ils sont potentiellement en train de créer un jeu d'action sans prendre en compte tout le délire avec les... Attendez, ils sont en train de me bloquer, là ? Je ne peux pas passer ? Allez, d'accord. Donc, en fait, ils ont mis un pont, qui ne sert à rien, soit dit en passant, juste pour faire chier, d'accord. Salut, Chorzy. Donc, je disais, ouais, comme ils ne vont pas forcément se prendre la tête avec l'équilibrage, les statistiques, les tonnes d'équipement à créer, etc., peut-être que le jeu va être plus long. Peut-être que le jeu va être relativement long. C'est vrai que c'est comme ça que j'aurais tendance à l'interpréter. On verra, évidemment, à quoi ça va ressembler. Je pense qu'effectivement, c'était le pont le plus inutile de l'univers. Salut, marmotton. Je sais s'ils se souviennent que je les ai déjà tués. Ah oui, d'accord, ça se... ça se redéclenche, du coup. Alors, ici, il y avait quoi ? Donc là, c'était là où il y avait le pont. A priori, je vais pouvoir aller visiter cette zone-là à droite. Il doit y avoir un truc. ... Ah ouais, mais comment je passe ? Ah ah ! C'est la question. Ah ouais, je peux pas passer ici. J'en suis à la moitié, je crois, marmotton. Peut-être qu'il m'empêche de passer là, en fait. Là où il y a... ça sert à rien. Salut, fleur d'hélice. Ouais, je peux passer là, mais là, ils ont fait en sorte qu'on puisse pas passer. Je connais pas de... Je connais pas de glitch après... 1 mètre de passer. Bon, bah peut-être qu'on peut pas, en fait, hein. Ils ont caché quelque chose ici, ou pas. Bon, j'ai plus beaucoup de magie. Vu de loin, ça pourrait être une version 2D de The Witcher. Bah, c'est vrai que t'as le côté cheveux blancs, ouais, ça pourrait éventuellement... Euh, ouais, voilà, il y avait la commande qu'avait faite Selzar. Donc, ici, on a décalé tout ce qu'il fallait. Salut, Moïka. Donc. Et bon mois d'anniversaire, direct, boum. On perd pas de temps. Ah bon ? Moï marche avec une manette de One, hein. C'est bizarre qu'ils prennent pas en compte ta manette. Et l'heure de feu. Merci aussi pour le sub. C'est pas sûr qu'il y ait des... Ah, voilà. Ouais, mais c'est du sang. Moi, j'veux pas du sang. J'veux de la magie. Est-ce que ça serait la bande-son anglaise ? Ouais, c'est peut-être qu'ils ont gardé le son anglais, j'saurais pas te dire. Bah, je trouve que ça fonctionne bien. Merci Rusty. Je trouve que ça fonctionne bien, parce que le gameplay, en fait, est pas inintéressant. Bon, évidemment, c'est... Qu'est-ce que tu disais, toi ? Ah oui, non, exprès, c'est juste que tu voyais le... Je sais pas ce que je suis en train de dire. Oui, le gameplay, si tu veux, le système de combat, bon, il est pas foufou, hein. C'est un jeu de l'époque. On est bien d'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment une grosse panoplie d'outils, de pouvoir, de machin, tu vois, tu peux transformer. Donc, c'est vraiment sympa. Bah ouais, mais comment je peux t'expliquer mon bon... Mon bon Vinok, si tu peux pas... Si il m'entend pas. Donc là, bon, ça, j'ai déjà fait aussi. Alors, il y a peut-être un peu plus moyen de récupérer de la magie, ici. Ouais. Voilà, on récupère un peu de mana. Ah, c'est tous les deux en septembre, Spider-Man et Tomb Raider. Bah, je ferais peut-être pas les deux en même temps. Parce que moi, j'ai vraiment envie d'aller au bout, là, des Souls... Euh, des Souls, des Legacy of Kain, du coup. Ça s'appelle Soul River, aussi. Alors, c'est pas ma faute. J'ai pas fait exprès. Ah oui, regardez, y'a une... Ah mince, on est en plein jour. Donc, du coup, les portes... On peut pas les ouvrir, ces portes-là. Je sais pas si on peut forcer le jeu à changer de... À changer l'heure. Pour que je puisse forcer le jeu à passer en... En pleine lune. ... Alors là, je crois que je pouvais pas y aller, parce que j'avais pas la force. Donc, je vais en profiter. Je peux toujours pas, ça. Le 7, c'est le Spider-Man. Bah, autant... Le Spider-Man, je suis curieux. Je vais pas vous mentir. Mais je sais pas si j'ai spécialement envie de le faire, en fait. Vous voyez, c'est plus de la curiosité, du genre, est-ce que ça va être sympa ? Moi, j'ai vraiment peur qu'avec ce genre de jeu, j'accroche pas, en fait, au système de combat, ou un truc du genre. Alors que Tomb Raider, bon, en fait, c'est bizarre, mais ça me dit plus d'essayer de faire l'aventure. Parce que j'en ai jamais fait un seul, et vu que c'est le dernier, je me dis, bon, bah, ça va être celui qui va valoir le coup. ... Ah, là, je peux aller faire quelque chose. Salut, j'utilise. ... Ah oui, il y a un truc, là. Bon, des fois, c'est pas très ultime, le backtracking, c'est des petits objets un peu basiques. Puis surtout, bah, en fait, là, je vous avoue, je sais pas, quand j'ai commencé à regarder, en fait, tout ce qui allait sortir en mars prochain, et je me suis dit, mais merde, déjà, bon, il y aura Sekiro, mais je sais plus ce qu'il y avait d'autres que j'avais envie de faire. Et je me dis, on en est déjà là, et il y a déjà trop de jeux, trop de trucs, je sais que j'aurai pas le temps de faire, ou quoi que ce soit. Comment on fait pour aller dans cette baraque, là ? Est-ce qu'on peut aller là-haut ? Ouais, il y a Devil May Cry, c'est pareil, je suis assez curieux. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien, là, me concentrer sur des jeux que j'ai envie de faire, plutôt que de me jeter sur les sorties. Ça m'a pas forcément toujours réussi. Ouais, mais bon, moi, c'est vrai que Resident Evil, ça me parle pas du tout, mais... Ah, mais en fait, c'est juste pour arriver ici, d'accord, bah ça, du coup, on l'a déjà fait. Ah non, non, c'est pas une histoire de jouer à des jeux, parce que j'espère bien que d'ici mars, j'aurai terminé de faire tous les Soul Reaver, hein. J'aurai effectivement terminé d'ici là. J'ai trouvé une baraque où ils dorment, en fait, les gens. J'ai trouvé une baraque où ils dorment, en fait. Non, mais je pense qu'effectivement, le truc, là, de faire God of War à la sortie et tout ça... Ça, c'est un peu relou qu'on puisse pas ouvrir, hein. Ok. C'est plus simple ça. On verra. C'est vrai que j'ai pas forcément de... De trucs qui me saussent vraiment au point de me dire, bon, il faut absolument que je le fasse le jour de la sortie, sinon j'ai raté ma vie. Ah mince, je me suis trompé de bouton. J'avais fait tout ça. Ouais, voilà, The Division 2, je m'en fous. C'est vrai que là, en fait, quand je vois tous les trucs qui vont arriver aussi sur Warframe, je sais que ça va m'occuper encore pas mal de temps, même l'année prochaine. Ouais, il y a Tales of Hesperia, ça, j'ai plutôt envie de le refaire. J'ai envie de jouer à Soul Calibur VI. Genre, en fait, ouais, il y a peut-être des trucs auxquels... Je n'ai pas forcément envie de jouer d'habitude. Bon, ça a le temps d'évoluer. Je me connais en général, je change régulièrement d'avis sur ce genre de trucs. Ah bon, il n'y a rien de particulier à faire. Forcément. New Year 2, ouais, je suis curieux. C'est-à-dire que je n'ai pas spécialement envie de le faire, mais je suis curieux. Après, c'est qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a pas mal de jeux, j'ai envie de les faire, plus pour vous les montrer, pour le côté boulot, en fait, c'est-à-dire pour le côté stream. De vous dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous, vous allez apprécier ou pas ? Donc, forcément, c'est toujours un peu différent l'écart entre ce type de jeu-là et les jeux auxquels j'ai envie de jouer pour moi, en fait. Là, c'est l'autre village qui est tout pourri, mais je crois qu'on avait fait le tour, ici. Ouais, en plus de ça, c'était chiant. C'était le truc où il y avait Malek. Non, mais c'est parce que j'aime bien, en fait, suivre l'actualité Rusty. C'est ça, le truc. C'est que moi, j'aime bien ça, suivre l'actualité des jeux. Le bastion de Malek, l'oracle, Dark Eden. Je crois que j'avais tout fait, là-bas. Orador, mention. Je vais essayer d'aller là-bas, on va voir. J'aimerais bien faire assez Odyssée, ouais. J'aimerais bien le faire... Là, pour le coup, c'est vraiment pour le côté perso, parce que je sais très bien que ça va être globalement ce qu'on avait déjà vu avec... avec Origins, mais je suis quand même curieux. Ah, c'est la graisse. Tu vois, c'est plus le côté graisse antique, en fait. Salut, Testa. Ouais, il n'y a pas d'autre chemin, là, en fait. Alors, où c'est qu'il faut aller ? Parce que quand je sortais de la maison de Vorador, il me faisait sortir. Je vais y retourner dedans, je vais la refouiller en vitesse. Salut, vive le fou. C'est génial pour se faire de la magie, ça. Mouais. Ça marche quand ça, en vie, j'ai l'impression. C'est à fait. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merde, j'ai pas vu si t'es en bas. Massue à pointe. Mais c'est quoi Yoku's Island, là tu m'en parles à chaque fois de Nero, moi j'ai aucune idée de ce que c'est ton jeu. Vu le nom, ça donne pas envie. Ah oui, je peux pas avoir et le bouclier et l'autre truc. Non, on va récupérer de là. C'est un Metroidvania croisé avec un jeu de flipper. Ah mais j'aime pas trop les jeux de flipper, moi. Ça fonctionne à merveille, d'accord. Bon, faudra que je regarde une vidéo parce que... La DA fait peur aussi. Ouais, ouais, je sais que c'est un de tes gros coups de cœur. On en a déjà parlé pas mal de fois de Nero, mais c'est vrai que... J'ai pas. J'aime bien Nioh, alors est-ce que je peux te faire confiance, tu vois ? Je veux dire, je vous ai les vraies questions aussi, hein. Bon, je me retape tout le jeu, là, hein. Donc ça, c'était... La salle, machin. Et il me téléporte. Et il me téléportait. Et j'étais où, là ? Ah oui, j'étais à l'extérieur. Exactement. Je suis complètement perdu. Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, j'enchaînerais avec Blood Omen 2 dans un premier temps. Mais ouais, ouais, c'est l'idée de les refaire. Si j'arrête de me perdre, parce que là, du coup, je spawnais. On va refaire le chemin. Là, il y a le village, mais je l'avais déjà fait, ça. Ah oui, mais ça, je m'en souviens, ça, les épouvantails. Ouais, donc ça, tout ça, j'ai fait. Je vais monter là-haut. Donc ici. En fait, là, je fais qu'aller vers le... Vers le Dark Eden, quoi. Alors, est-ce qu'on peut peut-être... Non ! Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas un chemin, là, que j'aurais raté, ou... Je ne sais pas. Ouais, je vais chercher à aller à Vernus, si tu sais, Fofo. Ça m'arrangerait, parce que je suis perdu, là. Là, j'ai l'impression que si je suis ce chemin-là, je vais me retrouver au Dark Eden comme j'étais avant, là. Ça ne va me servir à rien, en fait. Oui, c'est ça, il faut d'abord faire les doubles domaines pour ne pas trop rater l'histoire. Ça, j'ai fait, là, toutes ces créatures dégueulasses, là. Oui, dans Dara, c'est cool, ouais. Le sang des âges... Ah, mais là, je peux plus me... Ça, j'ai déjà fait. Ah, il y a une grille, là. Eh bien, voilà, ça doit être ici. Il faut que j'aille. Ouais, mais je ne peux pas, c'est trop... Trop dur pour moi. Merde. Parce que, du coup, il me faut, en fait, gagner de la force. Donc, j'ai dû... Soit j'ai raté une... Salut, Kendall. Et là, j'arrive où j'étais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? J'avais terminé les boss. Vous savez quoi ? Je vais retourner au... au pilier. Parce qu'en général... On va voir. Ça se trouve, elle a l'air des trucs à me dire, en fait. Non ? Le pilier de la dimension. Protégé par Azimuth, la planeuse. Après les boss, non ? Je ne sais pas trop, du coup. Je n'ai plus de cœur, en plus, là. L'oracle, je l'avais fait, déjà. Là, j'imagine que c'est le... Si, si, la suite est sur le lien en bleu, mais je ne sais pas comment on y va. C'est ça, en fait. Il me pose problème, Eduard. Je peux essayer de retourner éventuellement à l'intérieur du château, mais je l'ai déjà visité, donc ça me paraît... C'est la... Bah oui, oui, là, je vous demande de m'aider, ouais. Si vous savez que je suis... Là, euh... Je suis paumé, c'est chiant. J'ai tout fait, déjà, ces trucs-là. Bah, super, je suis bloqué. Dans la grotte à droite, tu crois ? C'est possible. Alors, après, les bougies éteintes... Quoi ? Attends, deux secondes. Après, les bougies éteintes avec ta river... Tu as eu une cinématique... Je n'ai pas la river. Je retourne là où tu as eu la lance. Je n'ai pas de lance. Ah oui, non, d'accord, tu es en train de te foutre de ma gueule. Super. Très utile. Donc, on a dit... Ah, ça me soule. Hop, hop, hop. Ça. Forcément, il fallait qu'il y ait un mec infecté dans l'eau. Alors, la dernière chose, je crois que j'avais tué les ennemis, là, qu'il y avait dans ce château. Ou alors, c'était à l'oracle, là. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus, en fait. Pas grave, on va chercher, parce que là, il y a quoi ? Ah, bah, je peux aller là, effectivement. Ah, bah, voilà, la grotte. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais... Bien joué. Ah, super. Il y a assez de violence, ce sorti, là, on est bien d'accord ? Non, je ne vais pas faire de vidéo pour ça, PhilFoom. Je ne fais plus vraiment de... Je pense que vous l'avez vu, à force. Je ne vais plus vraiment faire des vidéos sur YouTube. On jouera au jeu quand il sortira. Je n'ai pas le temps, en ce moment-là. J'ai vraiment trop de trucs à faire avec les bouquins, les autres projets. Ok, donc là, il y a des runes. Ça va où, ça ? Ah oui, donc là, vers le sud, il y a Avernus. Donc, ce n'est pas là où il faut que j'aille. A priori... Ce n'est pas là où il y a le marionnettiste, là. Ah, je ne peux pas passer avec le... D'accord, moi, j'aurais cru. Bon, c'est bientôt la pleine lune. Quand vous voyez vraiment la lune pleine à côté, là, il faudra que... Je retourne voir les autres... Les autres portes. Oh, ce n'est pas terrible, un gars de foire, honnêtement. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti ! C'est quoi ce délire ? La manette est pas reconnue, putain, mais j'ai de la chance alors. Merde. Ok. J'avais fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai reçu. Mais ouais, j'étais sur le bon chemin, effectivement. On va sauvegarder ici. On s'en fout, c'est juste pour récupérer des objets. C'est chiant, c'est qu'on ne peut pas en fait... Alors, j'ai une épée de feu. Mais je ne peux pas détruire les arbres. J'ai de le faire avec la hache, bon. Eh, n'ai-je belle. Bientôt un an. On joue au vieux jeu PlayStation. C'est rigolo, vous ayez été autant le faire sur PlayStation. Ah bah, je vais encore mourir. C'est pas mal. Comment on va la jouer ? Euh... Ah... Mourir, c'est pas mal. J'ai dit ça ? J'avais pas fait gaffe. C'est pas du tout compliqué. C'est bon. C'est bon, là, ils se sont calmés. Pfff. Eh bien. Ah bah, dis donc, j'avais complètement zappé... ... les distances de ces quelques mètres horribles. Ah oui, puis la... Ça, la ville brûle. Donc de mémoire, je vais commencer. Je vais bientôt récupérer la Soul River. Ça, ça, vous savez, c'est quand même vachement sympa. Je trouve que les habitants de la ville ont sacrifié une maison pour mettre un point de sauvegarde à l'intérieur. Moi, je trouve ça classe. S'il y a des humains, on va remettre... Hop, la massue. Les petits bruits pour Vegamel. C'est un jeu assez grand. Ça date de 80... Combien on avait dit ? 16 ? ... 97. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a trop de boutons. C'est parti. 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 Non, c'est parti. Non, c'est parti. 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 C'est parti.